Il y a des gens qui ont une émission passée, les gens ont un slogan. Vous avez raison. Oui, c'est un talent. Moi, je voudrais seulement demander à MAMU national de s'afficher. Ce sont ces talents. Et musiciens ou artistes, ils ont des politiciens. Ils ont des exprimés, des ral-bols, des sociétés d'abysso. J'encourage MAMU national. MAMU national, comme on a dit, mais je t'encourage à faire ça puisque la liberté d'expression est garantie dans notre constitution. Donc, j'ai dit qu'on a dit que les gens ont un ami, mais vous avez dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de main pour pouvoir s'en créer. Oui, c'est vrai, je peux vous dire, parce que ce n'est pas dans la vision des FATCHI. Rien. Sinon, on l'aurait déjà arrêté. mais on ne peut pas qu'arrêter. Il ne faut pas défendre il ne faut pas question qu'il n'y a pas d'élection de la loi organique. Les autres, les catholiques, les protestants, la Mouka, ils sont d'accord. Il y a 64 ans, il y a un peu de transport, il y a un peu de transport, il y a un peu compliqué, mais il y a un peu de transport pendant 18 ans, pendant 20 ans, il y a un peu de transport. Le transport va reprendre, il ne reprendra pas les activités, mais il y a un peu de transport pour déstabiliser la République de Mkate du Congo, il nous trouvera sur son chemin. et il y a un peu de transport. 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 Et Zaki dit quoi ? Dans nos vivres, notamment entre autres, les matelas, les tapis, les sportifs. Dans ce événement, il y a eu plus de 60 000 hommes et femmes qui se sont réunis. Il y a aussi un projet qui peut passer un message comme d'habitude, il y a soutien aux institutions de la République, de non faire complet au front anti-patriotique et d'organiser pour déstabiliser l'institution de la République. Et il y a eu l'unanimité, il faut qu'il y ait une toile d'araignée autour de la CENI pour empêcher de créer des terres, de terroriser les membres de la CENI. Et vraiment, c'était un grand événement, honte en couleur. Moi-même, je ne m'attendais pas à l'accueil, quand j'ai une abîmélie de la CENI. Et Zaki, vraiment, il y a eu l'unanimité, même lundi, tous ces 60 000, écoute, on a dit, 85 000, ils sont mobilisés après ceinture, la police et Zaki Bisson. Mais nous, comme on n'était pas autorisés à marcher, tout est comme ça, c'est ce qu'on appelle dissuasion. Pour empêcher que les bandits qui ont été pénétrés dans l'enclos de la CENI, pour créer des altercations dans la police de la CENI, il y avait zéro arrestation, zéro interpellation, même zéro dégâts humains, puisque nous avons servi, nous, comme des boucs, des boucs humains, pour éviter que, bah, bah, 64, bah, 54, bah, 53 manifestants, bah, qui, qu'on s'est dit, bah, déranger police, pour se faire, se refaire une santé politique, puisque nous estimons que... Bah, toi, c'est 64. Bah, c'est 64, c'est quand ? Quand moi, il y a beaucoup de choses, bah, c'est un minuité. Bon, bah, le billet pour le transport, et ça, c'est compliqué, mais comment ? Les transports de BANGO, pendant 18 ans, plus, deux ans, pendant 20 ans, 45 ans, maintenant, c'estここ- joke. Pour déstabiliser la République de BANGO, il nous trouvera sur son chemin. Chaque semaine, le Bloc Patriotique, que vous avez dit, a beaucoup de dépolitisés. Mais vous êtes contre le Bloc Patriotique, pour vous. Vous avez dit, vous avez dit qu'il vous dépolitisez dans le plateau ? Non. D'abord, le Bloc de l'Alliance contre la nature. Tout le monde est bon, c'est le Congo. Il y a la base de Makila. Makila Tchébeya, la base de Makila, la base de Therese Kapangala, les anciens collaborateurs, le Roci Mokendi, il y a un animal qui a fait un sceptique est-ce qu'il y a un leçon qui a fait sa bison ? est-ce qu'il y a un animal qui a fait la congérie ? est-ce que la personne qui a fait passer ? tu sais que il y a une personne qui consomme mais toi qui m'a fait la personne, tu sais combien de millions de viz il y a une personne qui veut pénaliser ? Ce sont les laïcs, les églises catholiques et protestantes, les laïcs et protestants. Ce sont les chrétiens catholiques et protestants, membres du FCC. Il faut qu'ils s'identifient comme ça. Ce n'est pas seulement les FCC, on a vu Blanchard et Blanchard. On a vu Devos qui t'occupe sur le terrain. C'est un jouet. Et pourquoi on n'a pas vu Martin Fayot ? Pourquoi on n'a pas vu Muzito qui sont des chefs ? Blaise et Blanchard ne peuvent pas engager nos vélans. Quand on n'a pas vu Muzito, on n'a pas vu qu'ils sont engagés et s'identifient. Ce sont les chefs du parti qui engagent. Ils étaient là à titre personnel, comme des citoyens congolais. Mais le chef de ce parti, de la Mouka, n'était pas là. Donc, quand on a vu Mouka, c'est un mari qui est habitué. Et ça a raison. Puisqu'aujourd'hui, vraiment, quand on est là, quand on est là, quand on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. Non. C'est vrai qu'ils auraient acheté des tissus. On nous parle de 3 millions de dollars. Ils sont là, on est là. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Alors, on a dit... La plupart de ces gens qui aient enseigné, bien qu'ils comprennent la carrière. Ils ne sont là, ils ne sont là. C'est pas moi, Moussoulomé. Convictions politiques et à théïdées. On a vu que ça a vu. L'idée est la vérité. Ils sont là, ils ont eu le pouvoir. C'est ce qu'on dit. 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 qu'il y a de fortes chances. c'est ce qu'on dit. 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 et qu'il y a un égale, les bonbons sont belles et belles. Et puis il dit que certains ont un cercle, et qu'il y a un cercle de fachy, certains d'entre eux, ils ont une carte de carte. Mais il y a tous les vérités. Même fachy a un intérêt qu'ils ont des cours sur les langues. Parce que, les gens sont des bonnes, Ils ont des études. Et si ça se verrait que c'était caché, Il y a beaucoup de dossiers qui ont été cités, entre autres, les 45 millions que les Nations Unies, moi je connais ça, avaient payé aux policiers congolais qui étaient impostés en mission en Afrique centrale. A Centrafrique, il y avait un contingent de polifiés congolais, et à l'époque, quand ils sont rentrés, les Nations Unies ont fait sortir un montant de plus de 45 millions d'euros pour les payer. Et ce qui est le salaire, c'est le salaire. Mais ce qui est le salaire, il y a 7 millions de dollars, il y a un détaillement. Et ce qui est le salaire, il y a un détaillement, il y a un père de famille et mère de famille. Et c'est vrai ou c'est faux, c'est ça, non, ça c'est une partie du rapport. L' stimule des institutions pour les terminerusses, il y a un détaillement, c'est la presse gouvernière, nous avons déjà... Les gens qui ont dirigé BGF Bank, les gens où ils ont dirigé à Sélémane, les gens où ils ont 150 millions d'euros, pourquoi ne pas les entendre porte-t-elle ? Mais puis, ce n'est que BGF Bank, il faut aussi qu'il a choisi de payer, pour qu'il a choisi de payer la gestion. J'ai besoin de la banque, comme Le Rebanc, le Freeland, la Ecore Bank, la BCDC, l'Equity Bank, tout ça, l'EIBA, la gestion des banques. Et puis il faut sanctionner les dirigeants de la banque centrale, puisque le rôle premier de la banque centrale, c'est de contrôler les banques commerciales. Lorsqu'il y a violation de la législation bancaire, c'est à la banque centrale de sanctionner, ce n'est pas au parquet général. Donc la banque centrale est fautive, elle doit aussi répondre à ses accusations. Voilà, elle doit aussi répondre à ses accusations, Congo Hold-up. Mais où est-ce que vous avez glissé, où est-ce que l'FCC paye 3 millions ? Il paraît que l'FCC paye 3 millions, l'FCC paye 3 millions. Dans une banque de Congo Hold-up ? Dans un manifestant, peut-être qu'il y a un Congo Hold-up, pour qu'il n'y ait pas de torpillage, d'effort, de fâcher de béton. C'est leur objectif. Et puis nous empêcher d'aller aux élections. C'est clair. D'abord, il y a une incohérence. Il ne faut pas défendre, il ne faut pas qu'il y ait de la loi organique. Les autres, les catholiques, les protestants, la mouka, ils sont d'accord. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de rame, qu'il n'y a pas de rame, qu'il n'y a pas de rame. Il n'y a pas de rame, qu'il n'y a pas de rame. Il n'y a pas de rame, qu'il n'y a pas de rame, qu'il n'y a pas de rame. Pour arrêter ça, il faut un processus, il faut une procédure, il faut des étapes. Il y a des gens qui ont investi leur argent. Mais vous aussi, vous trahissez l'union sacrée, vous êtes dans l'union sacrée. Le ministre de Péternetique et de Votre, maintenant, pour te l'aimer là. Et le ministre de Moutouaza, le ministre de Titer Louana, on dirait qu'il n'y a pas de rame, qu'il n'y a pas de rame. Mais le ministre de Moutouaza, il n'y a pas de rame pour rien, le ministre de Kiba Samaliba. À côté du dossier Oyo, il a mis ça. C'est le premier ministre, Ilunga Ilungamba, qui a écrit pour l'application de la taxe rame. Pour son imposition, je veux dire. C'est Ilunga Ilungamba, c'est qui ? C'est FCC. Quand le Mouzito, Mouzito, c'est lui qui a initié le projet. Il est qui ? La Mouka. Donc, rame ça, il n'y a pas de rame. La Mouka, c'est FCC. Bien sûr, il n'y a pas de rame. 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 Or, nous, nous sommes un gouvernement responsable. Comme je vous dis, il y a des gens qui ont investi dans les équipements, Zaliawa, expatriés, baillés, dépenses et belés. Ils ont pris des prêts. Il n'y a pas de rame qu'il faut qu'on rembourser. Or, le tri n'a même pas encore fait. Il n'y en a pas de rame. Donc, nous devons nous voir comment trouver un arrangement à la miable de la Mouka, tout en arrêtant les projets rames. Mais il faudrait aussi des compensations contre la Mouka. Puisque si on ne fait pas ça, ils vont aller devant les cours et tribunaux, même à la Chambre du commerce de Paris, nous serons condamnés. Même au Hadda, à Abidjan, nous serons condamnés. La cour arbitrale. Donc, c'est pourquoi nous évitons encore des procès qui ont vraiment ruiné ce pays. Un procès, quelqu'un à qui l'État devait 10 000 dollars, avec les intérêts, l'État lui paye 100 000 dollars. 100 millions. N'a tout la monde à Oramboko. Donc, c'est pourquoi nous disons que pour éviter ça, il faut voir la pression populaire que nous partageons. Mais il faut aussi voir la légalité. Les investisseurs de bonne foi qui ont mis l'air à l'argent parce qu'ils ont crié à notre peuple, ils ont crié à nos dirigeants. À l'est, en Itourie, côté de l'Aprince Willimichik, côté de l'Abissou, côté de l'Aprince Willimichik, côté de l'Aprince Willimichik, côté d'Abinoum de l'Otala, côté de l'Aprince Willimichik, côté de l'Aprince Willimichik, côté d'Aprince Willimichik, côté de l'Aprince Willimichik, côté de l'Aprince Willimichik. C'est vrai que les états de siège, ils ont des mythes qui ont pris le droit de l'Aprince Willimichik. des tendresses, des caresses, l'état de siège est de vrai. Il fallait que chaque point, il faut que vous aurez un point de contrôle. Il faut bâtir la barrière. Il faut que, dans l'état de siège, tu ne peux pas jouer la musique, tu ne peux pas faire des critiques, que la presse va me dire, non. Il fallait suspendre tout ça, pour que les gens sentent que l'état de siège, c'est vraiment un état d'urgence. Vous savez, dans des pays comme Algérie, ça fait 19 ans qu'ils ont l'état d'urgence, mais va vivre à la banque. Algérie, où vous êtes, c'est bon. Mais les gens se sont habitués. Il faudrait qu'ils ne peuvent pas, toi, un truc, on ne sait pas d'où tu viens, te laisser entrer dans la zone, la zone d'exploitation artisanale, dans la zone sous l'état de siège. Non, il y a des prescrits. Il fallait que les pireges, mais comme chez nous, c'est la madame la marquise, tout va bien, on a accepté, mais c'est une erreur. C'est pourquoi ? Pour le cas des assassinats, qu'on a tué, les tueries, moi, ça me révolte vraiment, de tuer des innocents, un être humain, créé à l'image de Dieu. Moi, je sais que ça me révolte. Mais j'ai dit ceci, les mêmes problèmes que nous avons dénoncés depuis plus de deux décennies, à l'époque de Mobutu, de Kabila, ça revient encore. C'est la présence de l'autorité de l'État, surtout dans les milliers les plus récoltés. Comment expliquer que vous avez un camp ? Il y a un camp de déplacés. Ces gens-là sont vulnérables, mais vous n'y mettez pas de sécurité. Il n'y a pas la police, il n'y a pas d'armée. Donc, vous les exposez comme des moutons, des panneurs, je sais qu'on amènerait à l'abattoir. C'est pourquoi, moi, j'ai dit que nous devons aujourd'hui mettre fin à cette mentalité-là de ne pas être présent sur le terrain. Chez moi, à Walikale, plus de 80% du territoire, c'est la jungle. Il n'y a pas ni de policiers, ni des militaires, ni même les autorités politico-administratives. C'est la loi du plus fort. Oui, maintenant, la conséquence, c'est quoi ? Les groupes armés, ils trouvent intérêt propice. Ou ils veulent être aussi des chefs. C'est pourquoi je demande et j'insiste beaucoup qu'on puisse déployer les militaires et les cas échéants, les policiers sur l'ensemble du territoire national. Quand vous allez aujourd'hui à Virunga, les gens se plaignent. Ah, il y a des rebelles. Mais non. Mais à Virunga, il n'y a aucune autorité administrative ni politique, ni aucun commandement de l'armée ou de la police. Alors, tous ces bandits-là, ils y trouvent intérêt propice pour le banditisme. Donc, il faut vraiment déployer. Il y a beaucoup de militaires ici qui sont dans les cas militaires et qui sont partout. Qui déambile. Mais pourquoi ne pas les mettre dans les avions et les envoyer au front ? Évidemment, après un petit coaching, un petit entraînement. C'est la raison pour laquelle Kagame avait reçu les gens qui ont reçu dans le Rwanda. ils ont reçu des tentes aux réfugiés. Les Rwanda ont donné des lots et des installations hygiéniques. Ces gens-là préfèrent les Rwanda que la RDC parce que là-bas, au moins, ils sont quand même bien... Mais pourquoi quand Kagame veut vous construire un village moderne comme un don, mais vous refusez ? Parce qu'on nous signale, bien que c'est conditionnel, que les gouvernements congolais seraient prêts à décliner l'offre. Mais pourquoi refuser l'offre de Kagame qui est de votre population ? Vraiment, sincèrement, je serais déçu si notre gouvernement de Wario tombait si bas dans le caniveau de certains amis des réseaux sociaux. Mon cher Steve, en droit international, il y a ce qu'on appelle des condamnations qu'on peut exécuter de bonne foi. C'est le cas lorsque nous avons saisi la Cour internationale de justice. L'Ouganda a été condamné, le Rwanda indirectement aussi, mais on n'a jamais exécuté ces condamnations-là. Pourquoi ? Puisque ces condamnations-là devant les juridictions internationales, leur exécution n'est pas accompagnée de la force publique ou des moyens contraignants. Ce qui fait que si un pays est condamné, il y a des arrangements qui sont faits dans le sens de pouvoir trouver réparation. où l'Ouganda a imaginé une très belle opération en finançant les tronçons routiers Kampala, Kassindi, et... et... non, Kampala, Kassindi, et... Béni, et l'autre, c'est Kampala, Bounagana, gomme. Ce sont des centaines de millions de dollars. Si l'Ouganda a payé ça, c'est pas parce que l'Ouganda nous aime, non, c'est parce que, un, l'Ouganda veut réparer les dégâts qu'ils ont commis au Congo, deux, l'Ouganda veut être en bonne relation avec nous. Puisque si nous avons cette route-là, qui est un intérêt qu'on met à nous, nos marchandises qui vont aller à Mombasa, au port de... 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 de Kenya, hein, ou à Darussalam, au port de Tanzanie, vont payer certaines taxes de traversée, ils vont se retrouver. Mais si les routes ne sont pas bonnes, ils ne vont pas se retrouver. Alors c'est pourquoi, moi, j'insiste beaucoup quand j'ai dit aux gens que nous devons, prêcher par l'exemple. Vous savez, lorsqu'on dit que 30 millions, c'est rien, on ne les a pas. Il n'y a pas plus tard que la semaine passée, le gouvernement jordanien a financé la construction de centrales solaires aux Émirats Arabini, qui est le pays le plus riche de la sous-région, même de la plaque, de la planète, de la planète, et ils ont aussi financé la construction des centrales solaires en Jordanie. Ce sont des pays hostiles, plus que même ici. Mais puisque c'est un clin que les Israéliens font à l'égard de leurs partenaires pour dire que finit le temps de guerre, finit l'animosité, maintenant croisons les bras ensemble, tenons-nous la main dans la main et reconstruisons le nouveau Congo. Donc, pour nous, nous avons un pays qui est en Rwanda, nous avons besoin de la réparation pour les budgets, la prévision budgétaire est de 10 milliards, mais la répartition pose problème. Certains pensent que partage équitable était, et bien, nous avons des défenses, nous avons dit, qu'il n'y a pas monté, tout ça. réaction de la réaction de la réaction de la réaction ? Bon, d'abord, le budget n'est qu'une projection. Le montant a avancé, ça peut être au-delà comme ça peut être aussi en descendant. Mais moi, ce que j'ai dit, lorsque nous faisons un budget comme ça, le budget doit être réaliste et équilibré, ce qui est le cas aujourd'hui. Lorsque nous voulons faire de l'amalgame, amener de nouveaux, de nouvelles rubriques qui n'étaient pas proposés ou peut-être envisagés, prévus dans le budget, mais nous gâchons tout. C'est comme ça que vous voyez qu'à l'époque de Mobutu et de Kabila, on n'arrivait plus, on était obligés de parcourir dans les budgets temporaires pour au moins faire fonctionner la République. Kabound à Kabound, Jean-Marc, premier vice-président de l'Assemblée nationale qui, selon lui, a dû diminuer les trains de vie et des animateurs des institutions parce qu'aujourd'hui les institutions, ils ont lié à Mont-Belay, ils ont consommé la République. Il a raison ou toi ? Oui, c'est une très bonne chose. Nous l'avons eu même à l'OFDC Allié à faire cette recommandation-là, notamment pendant les consultations avec le chef de l'État, comme nous avions aussi proposé les mots de scrutin directs d'élection des gouverneurs et des sénateurs pour éviter les cas de fraudes ou de coalitions. Donc ce sont des bonnes choses. Mais moi je me dis, malgré tout ça, tous ces discours de bonnes intentions, mais les gens ne croient pas encore. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent nuire. C'est comme ça que moi j'ai dit qu'acceptons ce budget-là comme il est pour permettre à la République de fonctionner et on verra plus tard s'il y a des aménagements à y introduire. Mais ce budget-là pour moi, il doit plus s'occuper du social, du Congolais et de la sécurité. Ce sont les deux points pour moi importants puisque lorsque vous n'êtes pas à sécurité, même la bouffe, on vous donne, vous ne l'avez pas mangé. Inversement. Voilà, une dernière question pour vous citer. Au Yoki, dans tout le monde qui a eu une émission passée, nous avons eu un chalamoine, et bien il y a eu, au Yoki, les peuples d'abord, ils ont des slogans. Aza n'a raison. Oui, c'est une... elle a des talents. Moi, je voudrais seulement demander à Mammu National de s'afficher. Ce sont ces talents. Et musiciens ou artistes, aza politiciens, aza exprimer ras-le-bol il y a société, il y a société d'abyssée. Il y a moi-même, j'encourage Mammu National, 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 mais je t'encourage à faire ça, puisque la liberté d'expression est garantie dans notre constitution. Donc, Mammu National, 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 je peux vous dire, parce que ce n'est pas dans la vision des Fachi, rien, sinon on l'aurait déjà arrêté, mais on ne peut pas qu'arrêter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, on prend Willy Michi qui est professeur. Mot de la fin, par rapport au numéro et à l'émission Nabisoa Lelo, message n'a pas congolais. Mot de la fin, c'est de demander aux Congolais de tenir bon. Le pays est sous complot. Il y a des gens qui veulent déstabiliser les bons fonctionnements des institutions puisqu'ils ne se retrouvent pas dans la nouvelle dynamique de FATCHI, dans la nouvelle vision de la République. C'est pourquoi moi, je ne cesse de leur demander mes frères et frères, tenons bon et tenons fort puisque ce pays nous appartient tous. Il n'y a pas qu'à Félix ou à Samuel Kondé ou leur gouvernement qui seront comptables, c'est nous tous, puisque nous avons accepté de servir ces gouvernements, de lui tirer les oreilles pour qu'ils soient les meilleurs. Et jusque là, j'apprécie, tout va bien Madame la Marquise. Voilà, c'était notre invité de ce jour, le professeur de la République démocratique du Congo. Voilà, c'était un vrai plaisir de vous s'avoir nombré. Merci à Odette Lessa, la Mégane, depuis Suisse et Orlande. Merci à Meme Sifa, depuis Canada. Merci à Yaya José Mouloumbra, les beaux-gards de Birmingham. Voilà, mon vieux C'est une émission qui a été réalisée par Starly Lima. Donc, je salue aussi ma TB, les gardes du chef. Voilà, vous tous qui nous suivez, nous n'cesserons de vous dire ces mots avant de clore cette émission. Peuple corollais, nous vous indiquerons, 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 et nous vous indiquerons. A suivre. Sous-titrage ST' 501